Le harcèlement contre Sardoche continue et apparemment il y aurait carrément des tueurs à gâche qui auraient été engagés pour le défoncer. Let's go c'est parti à trop ! Salut Youtube frérot, Internet, la Justice League et les autres, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Bienvenue dans cette vidéo et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo, vidéo, news, actualité car je reprends les news et l'actu jeu vidéo également sur cette chaîne. En plus des tops donc il y aurait des vidéos quasiment, carrément tous les jours. Si c'est pas beau ça, applaud, plus un like pour fêter ça. Donc voilà, nous allons voir aujourd'hui le harcèlement qui concerne le Youtube, c'est pas vraiment Youtubeur, plutôt le streamer Twitcheur, la star de Twitch Sardoche qui compte presque 1 million d'abonnés. Si ça, c'est vraiment énorme. Donc nous allons voir ça ensemble et le harcèlement avant de commencer, c'est vraiment pas bien. Allez c'est parti ! Sardoche victime de harcèlement, leur mission est juste de me tuer. La mission de Sardoche est simple, s'amuser aux jeux vidéo sur Twitch et nous divertir en nous proposant des parties sans filtre en direct. Malheureusement, la personnalité du streamer ne passe pas auprès de tout le monde et il se retrouve régulièrement victime de harcèlement. Une situation qu'il tente de gérer au quotidien. Mais qu'il le fatigue de plus en plus. D'ailleurs, je peux comprendre ce qu'il peut vivre. Imagine-toi un peu, moi je me suis mis à sa place deux petites secondes. Imagine-toi un peu, tous les jours, t'as des gens qui t'assultent. Enfin, ça arrive pour moi aussi. À mon petit niveau, à mon petit succès. Voilà, j'ai souvent régulièrement des gens qui m'assultent. Qui me demandent d'aller me suicider, de me pendre. Ils vont retrouver ma mère. Les caravanes qui vont camper devant chez moi pour me défoncer. Enfin bref, donc lui, je n'imagine même pas à son échelle ce qu'il peut entendre comme saloperie et lire comme saloperie. Donc, imagine-toi aussi deux petites secondes que le mec se fait soit plusieurs fois par semaine. J'en avais parlé avec Brian récemment. Il m'avait dit, Brian m'avait bien affirmé, que Sardoche s'était déjà fait soit deux, trois, quatre fois dans la même semaine une fois. Donc, c'est vraiment énorme. Au bout d'un moment, les flics doivent connaître son adresse et ils doivent y aller avec des pieds de plomb. En se disant, bordel, c'est encore pour la même chose. Sardoche, victime de harcèlement en ligne. En juin dernier, Sardoche, streamer de jeux vidéo à succès sur Twitch. Donc, 850 000 abonnés, je pensais qu'il avait le million. Et influenceur, malgré lui, sur les réseaux sociaux. Donc, 648 000 abonnés sur Twitter révélaient être à bout à cause de harcèlement quotidien mis en place à son encontre sur Internet à base d'insultes et de rumeurs qui le poursuit malheureusement en dehors des écrois avec notamment des cas de swatting réguliers. Donc, ça, franchement, le swatting, c'est super dangereux. Je ne sais plus si c'était dans quel pays, il me semble que c'était en Russie ou quoi. Il y avait eu un swat, un swatting qui s'était mal passé. Le gars avait fait un geste brusque, pourtant c'était un streamer comme tout le monde, comme toi, moi, etc. Le gars avait fait un geste brusque, le policier a eu peur et il lui a tiré dessus. Malheureusement, ce sont les risques et dans les cas de swatting, pour moi, doivent être sévèrement punis par la loi. Parce que les forces de l'ordre ont mieux à faire que d'aller trouver un gars qui joue simplement à des jeux vidéo. T'imagines, il y a des gens qui sont peut-être en train de mourir, en train de se faire torturer pendant que la police est ailleurs. Donc ça, ce n'est pas cool, quoi. Une situation hors de contrôle qu'il avait déjà obligée à porter plate plusieurs fois et qui, six mois plus tard, ne semble pas s'être arrangée. Bon, là, il faut rechopérer, faire un exemple. Pas un exemple, le défoncer. Non, 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 il faut que la justice s'en mêle, il faut que la justice le défonce. Voilà, c'est comme ça. Là, on n'est pas vraiment sur le harcèlement Marvel Fitness et l'autre qui perd 3 kilos parce qu'il a perdu de l'eau, il a fait une petite sèche à la con. Non, non, non. Ici, on parle vraiment de personnes qui sont réellement en danger et de personnes qui dérangent les forces de l'ordre. Là, ça mérite punition. Ça doit être même sévère. Alors, dans un nouveau trade posté sur Twitter ce mercredi 2 décembre 2020, Sardoche a en effet confessé ne pas savoir comment il faisait pour tenir encore debout aujourd'hui. Je devrais déjà m'être tué depuis longtemps. Non, ce genre de choses, moi, je ne veux pas lire Sardoche, frérot, je me permets de t'appeler frérot, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, tu mérites qu'on te remette les idées en place. On devrait te mettre une claque divine dans la gueule, une petite claque d'éducation parce que je devrais déjà m'être tué depuis longtemps. Ça veut dire quoi ça ? Donc, pour quelques baltrèges, enfin, je ne sais pas quelques baltrèges, pour des rumeurs, etc. Tu as envie de te tuer parce que là, on te tue au niveau du jeu vidéo virtuellement. Mais là, si tu te donnes l'amour toi-même, ça veut dire qu'ils ont réussi leur coup et au sens propre. Et crois-moi que ces personnes qui, soi-disant, te détestent en fond d'elles-mêmes, elles t'apprécient parce que sans toi, elles n'auraient aucun but dans la vie. Tu vois ? Donc, en fait, tu es un peu leur idole. Donc, s'il te plaît, frérot, ne fais pas ça. Ou alors, on devra tous s'en mêler et te mettre des claques et au sens propre pour te réveiller un peu. Des propos forts, oui, mais à la hauteur de la situation critique dans laquelle ils se trouvent. Non, encore une fois, je ne suis pas d'accord. Une situation critique, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est en train de mourir du cancer. Une situation critique, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a tellement mal, qui en a marre de souffrir, qui demande l'euthanasie. Ça, c'est une situation critique. Quelqu'un qui est payé pour jouer à des jeux vidéo et qui est mondialement, enfin, je ne vais pas dire mondialement connu, mais peut-être, mais en tout cas au niveau national, au niveau francophone, c'est sûr qu'il est connu. Que ce soit France, Suisse, Belgique, Québec, il est connu, ça c'est certain. Non, 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 je suis désolé, c'est carrément un privilège et ce sont malheureusement, comme on dit, les risques du métier. Voilà, c'est comme un policier. Il s'engage tout ça, il a son uniforme, son arme, etc. Mais c'est bien beau, mais quand il faut agir, il faut agir. Et le contre-coup, c'est quoi ? C'est que tu mets ta vie en danger. Bon, je ne veux pas dire que là, ta vie doit être mise en danger, parce que ça ne reste que du virtuel, sauf avec le swatting. Mais il faut revoir un peu ta façon de voir et de penser, ta façon de voir les choses et de penser, mon garçon. Tu ne trouves pas, frérot ? Exprime-toi dans l'espace commentaire. Leur mission est juste de me tuer. Après avoir rappelé qu'il était déjà contraint à faire un gros travail sur lui-même pour continuer à partager sa passion auprès de son public, sans accorder d'importance inutile à ses trolls, ça c'est très bien, il ne faut pas leur accorder de l'importance. Chose que moi, je ne fais pas du tout. Moi, j'accorde de l'importance aux trolls, je leur réponds carrément et je me fous un peu de leur tête. Se faire assulter et diffamer au quotidien, j'ai toujours réussi à passer outre, même si c'est inexcusable. Se faire traiter de salope qui pleure sur eux, je vais lui dire. Bon, frérot, c'est vrai que parfois tu piques tes crises et tout, mais ça fait un peu partie du personnage. Sardoche ne serait pas Sardoche sans ses crises, sans ses pleurs, sans ses crises, tout ça, sans ses pétages de câbles, tu vois. C'est un peu moi, je ne serais pas moi sans le pétage de câbles de temps en temps, sans partir en vrille comme je suis en train de le faire actuellement encore une fois, où je dois juste me contenter de lire un article. Et non, je fais carrément toute autre chose. Oui, je vais débattre à je ne sais pas de combien de choses à la seconde parfois. Donc, je le pardonne car vous ne vous intéressez jamais au contexte. Bon, il n'y a pas de contexte à avoir, c'est juste que tu te donnes tellement à fond, la passion de jeu vidéo te prend au trip et quand tu perds, tu tchoules, c'est comme ça. Je ne dis pas que c'est un privilège de gagner sa vie au jour aux jeux vidéo comme moi. Là, je gagne un peu ma vie. Bon, je ne vis pas que de ça, mais je gagne quand même ma vie grâce à YouTube. Malgré que je ne fais pas énormément de vues, je gagne quand même parfois salaire complet. Donc, voilà. Et par mois, par mois. Donc, ce n'est pas négligeable. Il a confessé qu'il était désormais de plus en plus difficile de fermer les yeux sur tout. Voir des milliers de personnes au quotidien faire tous les efforts du monde pour annihiler tous les objectifs que je me fixe depuis deux ans. C'est vraiment inhumain. Non, Sardoche, encore une fois. Ce qui est inhumain dans l'histoire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas défoncer un gars qui joue aux jeux vidéo pour lui casser les couilles. Non, non. Ce qui est inhumain pour moi dans la vie, c'est quoi ? C'est une fille qui est en train de promener un chien. Tu as deux racailles qui s'amènent, deux, trois racailles qui s'amènent, qui renversent le chien en bagnole, puis qui renversent la fille et qui la traîne sur 800 mètres. C'est arrivé. Ça, c'est inhumain, frérot. Faire travailler un petit chinois à 18 heures par jour pour lui donner 50 centimes à la fin du mois, ça, c'est inhumain, frérot. Jouer à des jeux vidéo et gagner sa vie plus que correctement. Je dirais même que, voilà, il y a des mois, des jours où tu avais bien fait 100 000 balles, je crois, en faisant des lives, tout ça. Non, ça, c'est de privilégier. Donc, il y a une différence entre les choses, être inhumain et privilégié. C'est juste que certains YouTubeurs, certaines stars, tout ça, sont un peu déconnectés de la réalité, tu vois. Mon père, par exemple, lui, il travaillait, il refaisait les routes et il travaillait carrément à la digue, etc. Donc, tu imagines, en hiver, en hiver, comme il faisait froid, tout ça, je me rappelle qu'il avait carrément des enjevelures. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il avait des cloques aux mains à cause du froid. Donc, bosser comme ça toute l'année, comparer au gars qui joue à des jeux vidéo, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et pas de jalousie de ma part, c'est simplement qu'il faut revenir les pieds un peu sur terre. Moi, Sardoche, je l'admire, j'admire toutes les personnes qui ont du succès et je m'en inspire carrément. Moi, je ne suis pas du genre à jalouser, etc. Non, 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 bien au contraire, ce sont des personnes qui m'inspirent à faire mieux également. Donc, voilà. Des mesures qui deviennent urgentes, il est vrai que le streamer, qui ne laisse jamais être différent par ses prises de position, son filtre et son comportement étonnant durant ses parties de jeux vidéo, est victime d'une cabale terriblement glauque. Sardoche l'a rappelé, certaines personnes sont tellement obnubiées par l'idée de lui faire du mal qu'elles peuvent passer des heures la nuit à ruiner certains de ses efforts et à tenter de lui pourrir sa santé. Encore, je ne parle pas des deux swattings que j'ai subis, ces dix derniers jours. Donc, deux swattings qu'ils n'ont dit jour. Et c'est quand même énorme. Si tu risques de te faire défoncer. Je regarde par là parce que j'ai entendu mon chien qui est rentré de balade. Il va peut-être venir nous faire un petit coucou. Nous verrons bien par après. Bref, il y a carrément des gens qui sont payés. Je me rappelle qu'il y avait une histoire comme ça. Il y a des gens, donc c'est vraiment des tuer à gage qui sont payés pour défoncer Sardoche. Il y a carrément des prix, des mises à niveau et tout ça. Donc, Sardoche Wanted quoi. Rassurez-vous, Sardoche ne compte pas baisser le bras et ça, j'adore l'entendre et permettre à ses harceleurs de gagner cette partie. Rien n'a changé depuis juin à part que, donc quand on jouait la péta au câble, il avait voulu se suicider et tout ça, il avait carrément appelé sa mère. À part que j'ai 100 fois plus de mental et ça, c'est très bien. Mais cette situation nous rappelle à quel point il devient urgent que les autorités et sites internet qui hébergent certains forums ou réseaux sociaux prennent au sérieux ces problématiques et passent enfin à l'action. Sardoche bénéficie heureusement d'une large fanbase mais ça aussi, on n'en parle pas. Donc, il y a beaucoup de trolls mais il y a aussi beaucoup de personnes qui t'aiment, Sardoche et c'est pour eux que tu dois continuer le combat et te foutre un peu de la gueule des trolls. En fait, ils veulent juste être à ta place ces trolls, c'est tout. Donc voilà, de nombreux anonymes également victimes de harcèlement n'ont pas toujours cette chance et cela peut parfois mener à des conclusions dramatiques. On ne le répétera jamais assez. On ne peut pas être d'accord avec quelqu'un. On ne peut pas être d'accord avec quelqu'un, ne pas apprécier ses propos action, mais rien ne viendra légitimer le harcèlement et je suis amplement d'accord avec toi, Sardoche, sur ce tweet que tu as fait ou cette phrase, je ne sais pas. Donc là, il a un peu tweeté. C'est comme si des centaines de supporters d'un match de foot avaient le droit de descendre sur le terrain pour mettre des baliettes pendant tous les matchs pour pouvoir ensuite dire il tombe tout le temps, il est vraiment nul à chier, pourquoi il est à rebond ? Oh là là, Sardoche est la bonne part. Voilà, il me tue, il me tue ce gars. Ça a l'air comme d'être un bon gars, il a l'air de rien. D'ailleurs, on me fait penser à mes potes Alex. J'espère Alex que si tu regardes cette vidéo, je te souhaite un bon rétablissement suite à ce que tu sais. Voilà, je ne dirai pas ici, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Bref, voilà frérot, la petite vidéo est terminée. Laisse-moi dans l'espace commentaire tes impressions à propos de tout ça. Dis-moi si tu regardais la vidéo jusqu'au bout ou pas si tu aimes les news ou pas d'ailleurs. Voilà. En tout cas, j'espère que Sardoche, ça va aller pour lui qui aura de moins en moins de trolls. De toute façon, comme j'ai dit, au niveau du trollage, il faut s'en battre les couilles. C'est le jeu, maintenant, t'es connu. Il faut faire avec frérot. Voilà, ce qui a été dit dans le passé, ça a été dit. Ce qui compte, c'est l'avenir. Il faut regarder droit devant et avancer. Voilà frérot, c'est sur cette belle vidéo, cette belle parole plutôt que la vidéo se termine. N'hésite pas à liker, t'abonner et de partager cette petite vidéo si tu as bien aimé. Je te laisse ici. Je te dis à la prochaine. Demain sûrement. Ah bah tiens, mon chien qui est là. Demain sûrement, une petite vidéo sur des tops, etc. Et voilà. Bah voilà, mon chien est là. Ah qui vient ? Viens loulou, viens. Ah bah non, il ne veut pas. Tu viens ? Non, il ne veut pas. Allez frérot, abaissez-le, voilà finalement. Ça va mon gros ? Bah peace et porte-toi bien. Salut, fais gaffe à toi.